Ce soir, à coups de foudre, il n'y a pas d'âge pour trouver son match parfait. Les femmes d'abord. Sylvie, propriétaire d'une compagnie de produits érotiques. Jeune de cœur et d'esprit, son idéal est Mario Pellchat, un gentleman romantique. Joanne, couturière. Énergique et indépendante, elle cherche un homme fidèle qui ne reste pas longtemps à ne rien faire. Guylaine, coordonnatrice de projet. Femme affectueuse qui adore les road trips, elle veut un homme qui bouge avec un bon sens de l'humour. Nos hommes. Jacques, superviseur en service alimentaire. Aussi chasseur de fantômes, ce bon vivant veut une relation basée sur le respect. Pierre, travaille en rénovation. Cherche une femme qui sourit et qui jase en masse, surtout pognent, ma tante. Marc, jeune retraité. Il peut tout réparer et passer six verres en Floride. Selon lui, l'amour se trouve dans l'intensité du regard. Vivront-ils un coup de foudre ce soir? Voici Mathieu Barron. Bonsoir et bienvenue à Coup de foudre. Vous connaissez le concept. Trois célibataires de chaque côté qui ne se voient pas, ils apprendront à se connaître à travers différents jeux et différentes questions. À la fin de l'émission, chacun devra choisir son ou sa préférée. Si la tyranse est réciproque, c'est un match parfait et si en plus sont capables de se notifier, c'est un coup de foudre. Ce soir, on a de l'expérience sur le plateau. On va aller voir les dames. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Très, très bien. Sylvie, toi, t'as déjà fait coup de foudre. Oui, ça fait très longtemps. Et comment ça s'est passé? C'était super. Bien, j'ai fait un match parfait. Mais... Sion. Pardon? Mais là, place à autre chose. Bien oui. Bien oui. Mais on ne s'ennuie pas avec toi. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec Sylvie? Bien, on a toujours dans... Moi, je suis une petite folle, une petite folle, qu'on appelle. OK. Puis moi, j'ai plein de vie, plein d'énergie. Puis moi, bien plus on se couche tard, bien plus c'est le fun. Bien, c'est... Bonsoir, Joanne. Bonjour. Couturière. Oui. Portes-tu tes vêtements? Est-ce que c'est toi qui fais tes vêtements? Pas présentement, parce que je suis dans le milieu carcéral. Ah, voilà. Oui. OK, d'accord. Alors, je remonte à coups de haut détenu. Est-ce que tu... En fait, non, tu cherches un homme qui n'arrête pas trop longtemps, toi. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es un homme qui bouge tout le temps? Absolument. Ça me prend un gars qui aime beaucoup faire de les activités, moto, plein air. Ça va être un compagnon de route. Voyez, bonne chance. Et qu'on va pouvoir faire des mauvais coups ensemble. Ah, voilà. Ah. Guylaine. Oui. Ça va bien? Ça va bien. Très, très bien, Mathieu. On cherche un homme qui bouge beaucoup, avec un bon sens de l'humour. Oui, surtout. Important pour toi. Oui, très, très, très important. Je ne me prends pas tout le temps au sérieux. Alors, moi, l'humour, ça compte vraiment. Si tu avais à choisir un des deux, l'humour ou quelqu'un qui bouge beaucoup, on prendrait quoi? Bouge beaucoup. Bouge beaucoup. Activité physique. Oui. Bonne chance, mesdames. Je vais aller voir les gars. Merci. Jacques. Salut. Chasseur de fantômes à temps partiel. Eh oui. OK. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus. Un petit peu marginal, mais c'est quelque chose qui me fait triper. Alors, à temps partiel, effectivement, je m'occupe un peu du paranormal. Je fais des conférences. Je m'amuse là-dedans. Intéressant. Les filles, croyez-vous aux fantômes à main levée, là? Bien, moi, je suis croyante, mais les fantômes, bien, en tout cas, il y a déjà des choses qui ont bougé chez moi. D'accord. J'arrive. Jacques prend des notes. Oui. Pierre, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, super bien, merci. On cherche une femme qui jase en masse. Oui, bien, parce que j'ai de la jocette assez facile, normalement. Là, je suis un peu stressé, mais ça va se placer. Ça s'en vient quand même assez bien, là. Ça va très bien. Oui, je pense que oui. Bonne chance. Merci. Marc, retraité de quel domaine? Ah, grosse question. Grosse question, Marc ne veut pas répondre. Santé, éducation. OK, parfait. On passe ses étés en Floride, ses étés, ses hivers. Ses hivers plutôt, oui. Excuse-moi. En camping ou maison? Non, j'ai une maison sur le bord de la mer. J'aime bien l'eau, j'aime bien relaxer. Je suis merveilleuse. Ça part bien. Ça part bien. Ça part fort. Oui. Ça part bien. Bonne chance, les gars. On commence tout de suite. Entrons dans le vif du sujet. On est allé fouiller sur vos réseaux sociaux à votre insu. Cherchez quelques petites photos. Bien hâte de vous entendre là-dessus. On commence avec vous, mesdames. Sylvie, ta photo? Ah, bien oui. Regardons ça. Ton entreprise. Les coquilleries de Sylvie. Je ne pensais pas du tout qu'on montrerait celle-là. Bien oui. En tout cas, ce n'est pas moi sur la photo. J'aime mieux le préciser. OK. Alors, bien c'est ça. Moi, je trouve, bien ça me représente beaucoup parce que cette photo, je trouve, ça représente la sensualité. Ça représente le couple, l'amour, l'intimité, la tendresse. Regarde, c'est pour ça que c'est ma compagnie. Donc, c'est ça, c'est ton entreprise? C'est mon entreprise. Je fais des présentations à domicile. Voilà. De produits. Et là, les hommes me demandent ici, est-ce que Sylvie ramène du boulot à la maison? Euh... Sylvie est très équipée. Alors, je m'abstèderai pour le reste. Merci, Sylvie. Joanne, ta photo. Une femme de moto. Ah, bien oui. C'est la tienne? Oui, c'est mon bébé. OK. Voilà ma moto, voilà ma passion. C'est... On a de bons moments ensemble, moi et elle. OK. Es-tu une rebelle dans l'âme, Joanne? Oui. Ah-ha. Absolument, on a le bon mot pour moi, oui. Donc, on cherche un homme qui est capable de te suivre aussi, là. Il faut qu'il me suive. Il faut, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas besoin de me suivre en arrière, là. Non. Assis en arrière de moi. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui est... Parfait. Les gars, n'as-tu des femmes de moto ici? Pas vraiment. Pas vraiment, oui. Mais ouvert à apprendre, là. Oh, pourquoi pas. Ouvert à suivre. Vous m'inscrire en arrière, vous m'inscrire. C'est Pierre qui parlait en passant, Joanne. Oui, c'est un gage. Si elle veut, ça veut. Guylaine, ta photo. Oui. Belle maquette. Oui, belle maquette, musée à Montréal. J'adore les sorties d'art, de... Beaucoup d'activités, là. Sorties à Montréal, théâtre, surtout ça, les musées. Musée Grévin, c'est ça? Oui, tout à fait. Je cherchais le nom. Merci, Mathieu. C'est un plaisir, Guylaine. Oui, que j'ai vu d'ailleurs une autre fois cette semaine à la salle. D'accord. Même exposition. Donc, une activité que tu fais souvent, aller dans les musées. T'aimes beaucoup les arts. Oui, quand j'ai la chance, je vais au théâtre régulièrement. C'est une activité que j'aime beaucoup. Bien, merci. C'est les filles. Messieurs, votre tour. Mathieu, merci. Jacques, ta photo. Belle salade grecque, ça. Oui, monsieur. Oui. Et est-ce que le superviseur alimentaire est fier de cette photo, bien sûr? Oui, c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai préparée pour moi seule. Elle était très bonne en plus. Donc, Jacques, quelqu'un qui mange sainement. Oui. En tout cas, j'essaie. T'aimes cuisiner? Oui, j'aime cuisiner. C'est beaucoup plus agréable à deux qu'à seule. Bien sûr. Donc, c'est ça. Et c'est ce soir que ça va se régler. C'est ce soir que tu trouves quelqu'un pour cuisiner avec toi. Ce soir. T'aimes ça? Une salade pour deux. Pierre, ta photo. Ah, des sucres à la crème. Oui, ça, c'est ma spécialité, ça. Tu manges aussi équilibré que Jacques, Pierre. Oui, regarde ma ligne. Le sucre à la crème. La spécialité? Oui, oui, mais à toutes les fêtes, à tous les... à Noël, c'est tout en moins que je fais les sucres à la crème. Non, à gauche, c'est ton dîner, à droite, ton souper. C'est ça, mais je vois pas, là. Je vois le sucre à la crème à côté, tu sais. Mesdames, là-dedans, sucré un peu? Oui. Ah, moi, j'ai déjà été pâtissière, mais c'est le mien qui est le meilleur. Ah, voilà. Lui fait dire que c'est le sien le meilleur. Sylvie. OK, OK. Sylvie, Sylvie. Marque ta photo. Ah, bien sûr, c'est la vue de chez toi, j'imagine. Ah, bien, disons qu'on n'est pas bien, bien loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Ça, c'est... ça représente, en fait, un peu tout ce que je suis. Ce qui veut dire romantique, qui aime la chaleur, évidemment, qui adore l'eau et qui prend le temps de méditer sur les bons côtés de la vie. Merci, Marc. Qu'est-ce qu'on en pense des snowbirds, Mélanne? On aime ça, la chaleur, nous autres. On aime ça, la chaleur. Oui, oui. Les trois, c'est un gros oui-marc pour la Floride. Et on aime le romantisme. On aime le romantisme et la chaleur. Oui, oui, oui. Chaleureux. Merci beaucoup. Toujours intéressant d'aller fouiller sur vos réseaux sociaux. On s'arrête quelques instants. Pendant la pause, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet pour nous dire qui, selon vous, a fait meilleure impression chez nos célibataires jusqu'à maintenant. Et restez là, parce qu'au retour de la pause, je questionne les célibataires. Sous-titrage Société Radio-Canada Guylaine, Messieurs Jacques, Pierre et Marc. Ça se passe très bien. On commence à se déjeuner ici. On aime ça. Pour le prochain segment, c'est très simple. Je vous donne des mises en situation. Donc, des situations précises. Vous me dites comment est-ce que vous réagiriez et pourquoi. Ça va? Mesdames, je commence avec vous. Sylvie, l'homme que tu rencontres te montre quelque chose dans son ordinateur, oui. Et tu vois dans l'historique de son Internet qu'il y a beaucoup de sites pornos. Comment réagis-tu? Oh, oh, oh. Oh, je me dis, oui, il va falloir que j'arrive dans le décor, là, parce qu'il y en a grandement besoin. Oh, que oui! Il y en a sept ans que ça vous arrive, oui, oui. Donc, ça ne te fait pas peur, Sylvie? Non, ça ne me fait pas peur du tout. Les coquineries de Sylvie arrivent. Oh, que oui, oh, que oui. Puis les films vont prendre le bord. Pas à peu près. Oh, que oui. Messieurs, avez-vous des ordinateurs? Oui. Je cancelle les films à soir. C'est qui qui a dit ça? As-tu qui a dit ça? Marc cancelle les films ce soir. Pierre dit oui, j'ai un ordinateur. Les gens qui observent, gens qui écoutent, plus prudents un peu. Merci, Sylvie. Merci. Johanne, en ton deuxième rendez-vous, ta flamme veut t'emprunter 500 $ pour une occasion d'affaires. Tu fais quoi? Hi! Ben, c'est ça. Euh... Je suis sûr. Si des gens, en partant, ils veulent m'emprunter 500 $ comme ça, hi! C'est douteux, le ton. Il est en guet-sour-roche. Je suis moins d'accord. Je suis moins d'accord. Trop tôt. Tu lui dis quoi? Euh... Ben, refusé. L'offre est refusée. L'offre est refusée. L'offre est refusée, dis-moi. Merci. Guylaine, à ton tôt. Donc, tu te rends à une date et celui avec qui tu passes du temps te fait... Fait, en fait, beaucoup de fautes de français en parlant. Quel effet ça te fait? Ça me tene... C'est pas bon? Non, c'est pas très bien bon. Surtout pas moi, là, avec le français. C'est vraiment refusé, moi aussi. Est-ce que tu lui signales ses erreurs? Oui. Tout de suite ou tu vas attendre à la fin de la date? Ben, peut-être à la fin de la date. Mais il va le savoir. Oui, tout à fait. Clairement. Clairement. Merci beaucoup. Merci. Je suis à votre tour. Jacques, ta mise en situation. Ta nouvelle conjointe te propose de refaire ta garde-robe au complet. Ta réaction? C'est elle qui paye, j'ai aucun problème. Mais s'il n'avait pas payé, ben, j'aurais juste à pas mettre ma garde-robe. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui t'insulterait, en fait. Non, non, du tout. Du tout. Du tout. À l'aise avec ça. Oui. Pourquoi se compliquer la vie, hein, Jacques? Pourquoi? Voilà. La vie nous complique la nôtre assez facilement. Bien dit. Pierre. Oui? Lors d'une première rencontre, la femme qui est devant toi te rappelle beaucoup une de tes ex. Comment ça affecte ta soirée? Déjà, il y a des noms de mes ex qu'il y a là. Oh! Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une surprise. Non, la voix. J'entends la voix. C'est pas mon ex. Si, répète-moi l'excuse. Ben, en fait, c'est ça. Tu arrives à une date et elle ressemble beaucoup à une de tes ex. Est-ce que ça l'affecte ta soirée? Et si oui, comment? Ben, non, j'ai mes ex. Je veux dire, je n'ai pas d'ex à dire que je ne voudrais plus rencontrer, là. Non, ça a tous été des belles formes. En bon terme. Mais quand même, ils ressemblent jusqu'à un certain point, c'est sûr, il faudrait pas... Ouais, OK. Ça pourrait montrer peut-être un problème, là, de mon côté, là, mais... Mais tu restes là quand même. Je reste là quand même. Oui, c'est ça, ben, 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 ben. Parfait. Merci. Marc? Yes, sir. La nuit, ta nouvelle flamme ronfle énormément. Est-ce que tu lui dis? Euh, je lui dis, écoute, j'ai construit une chambre au sous-sol, récemment. Un studio de musique isolé. Ouais, c'est ça, j'ai des murs, tu sais, toutes capitanées, là, tu sais, c'est... Wow! Mais non, je peux me mettre aussi des bouchons dans les oreilles, donc... Oh! Voilà, il y a toujours une solution de rechange. Oui. Mesdames, pour ou contre faire chambre à part? Ah, moi, je suis très pour. Très pour? Oui. D'accord. Parfait, ben... Compte, ça. Joanne, compte. Non, oui. Guylaine, compte. C'est clair, messieurs. Qui est pour? Sylvie. Ben, Sylvie est pour. Joanne et Guylaine, contre. Oui. La chambre à part. Enfin... Pierre prend beaucoup de notes, ce soir. On a des notes. Donc, il reste un autre segment avant de prendre votre décision finale, chers célibataires. On va jouer au lascal. Alors, mesdames, avant l'émission, on a posé 10 questions aux hommes. Je vous pose les mêmes 10 questions. Vous me dites ce que vous préférez entre les deux choix que je vais vous donner. Le but est, bien sûr, de voir si vous avez des intérêts semblables. C'est clair? Oui. Allons-y. C'est clair. Jacques, tu seras jumelé avec Sylvie. On va voir présentement les réponses de Jacques à l'écran. Sylvie, t'es prête? Bien sûr. Chercher sur Internet ou dans le botin téléphonique? Euh, Internet. Ah oui. Le ciel du soleil ou Louis-José-Houd? Louis-José-Houd. Regarder les nouvelles ou regarder le hockey? Oh my God, le hockey. Se baigner dans la mer ou se baigner dans une piscine? Ah, ben, la piscine parce que c'est plus souvent. La route des vins ou le chemin de Compostelle? La route des vins. Cuba ou l'Alaska? Ah, j'ai pas compris le mot. Cuba ou l'Alaska? Ah, Cuba. Oui. Parti de famille ou parti de bureau? Ah, famille! Suivre une recette ou improviser? Ah, ben, moi, j'improvise souvent. Possessif ou échangiste? Non, ben, là, c'est parce que non. Ben, ça m'en prend un des deux. Ben, c'est pas des... Bien, ni un ni l'autre. Olympique d'hiver ou d'été? Été. Été. Merci. Six. Six sur dix. Six sur dix? Sylvie, six sur dix. Très contente pour la route des vins et les parties de famille. Donc, une fille de fête. J'adore, j'adore, j'adore. Le vin rouge. J'adore le vin rouge. En plein ça, en plein ça, j'en perds mon équilibre. Jacques, amateur de vin rouge aussi? Oui. Ah, moins. Moins, oui. OK. Plus quoi, mettons? Plus, plus, plus... Ça va être plate comme réponse, puis plus haut. Ben, c'est correct. Si c'est ta réponse, il n'y a pas de problème. Merci, on continue. Pierre, tu seras jumelé avec Guylaine. Ah. On voit les réponses de Pierre à l'écran. Ça va, Guylaine, c'est correct, Guylaine? Oui. OK. C'est parti. Bœuf ou poisson? Poisson. Casquette ou chapeau de cowboy? Casquette. Soulier de course ou soulier de cuir? Soulier de cuir. Aller aux pommes ou manger une tarte aux pommes? Une tarte aux pommes. Se lever à 6 heures ou se lever à midi? 6 heures. Resto italien ou resto asiatique? Italien. Recevoir une surprise ou faire une surprise? Recevoir une surprise. Tiroir palmel ou tiroir bien classé? Bien classé. Visiter la Chine ou visiter l'Égypte? La Chine. Pardonner ou se venger? Non, pardonner. 7 sur 10. Combien? Donc, 7 sur 10, c'est très bon. Deux lèvres tôt? 7 sur 10. Oui. On se lève tôt, Pierre? Oui, tout le temps. Je travaille tôt. J'ai dit ça dans le cerveau. Parfait. J'ai le mot. Le caden, il est là, mais je me l'ai toujours avant. Parfait. Par contre, on n'est pas d'accord sur le désordre dans le tiroir, Guylaine. Oui, la Chine aussi, puis l'Égypte, là aussi. Ça ne marche pas, ça. Mon tiroir, ça aussi. Ils vont en voir deux, de toute façon. Ce n'est pas un problème. Mon tiroir, ça aussi. Merci. On poursuit. Marc, tu vas être jumelé avec Joanne. On voit présentement les réponses de Marc à l'écran. Joanne, tu es prête? Oui. T'es partie. Patin à glace ou patin à roulettes? Patin à roulettes. Jeunette Renaud ou ICDC? ICDC. Rive-Nord ou Rive-Sud? Pardon? Rive-Nord ou Rive-Sud? Ah, Rive-Nord. Un tour d'hélicoptère ou un tour de calèche? Ah, hélicoptère. Plage Nudisque ou plage remplie d'enfants? Ah, une plage remplie d'enfants. La courtoisie au volant ou la rage au volant? Pardon? La courtoisie au volant ou bien la rage au volant? La courtoisie? Oui. Comment? Pijama ou jaquette? On allait dire tout nu. Mais... Mais pyjama ou jaquette, mettons. OK, pyjama. OK. Avec tatouage ou sans tatouage? Écoute, tatouage. Tatouage. Vraiment tatouage. La petite vie ou la poule aux oeufs d'or? Ah, la poule aux oeufs d'or. Crème de menthe ou schnappes aux pêches? Ah, schnappes aux pêches. Ah oui. Cinq sur dix. Écoute. Hé, c'est l'ici, Joanne. Oui. Oui, bien c'est correct. Ça fait ta clame auto. Et voilà. Oui. Par contre, Marc, on avait choisi Ginette Renault. Ben écoute, je vais te dire, je voulais faire ici, d'ici. Ah! Les gars, t'as voulu faire plaisir aux dames. Mais je trouvais qu'il y avait des belles chansons d'amour de Ginette. Fait que j'ai dit, dans le contexte, je voulais une belle chanson d'amour. Je comprends ça. Chers célibataires, c'est maintenant le temps de faire votre choix final. Parce qu'on retourne la pause, on vérifie si on a un ou plusieurs matchs parfaits à coups de foudre. Restez là. Chaque gagnant du match parfait remporte le forfait plaisir à deux d'Escrimont-Suite-Espagne. De retour à coups de foudre avec nos six célibataires de la soirée. C'est le moment qu'on attend tous. Qui a choisi qui? Et ce soir, c'est vous, les gars, qui allez tenter d'identifier les filles. Donc, je m'en viens vous voir. Jacques, qui as-tu choisi et pourquoi? J'ai choisi Joanne pour la couture. Ça peut toujours être utile. Toujours aider. Et la moto. Ça fait des années que je ne fais plus de moto, mais j'en ai longtemps eu. Donc, la moto, ça s'est venu me chercher. Parfait. Joanne, est-ce que oui ou non, toi aussi, tu as choisi Jacques? Malheureusement pas. Vous allez, mon cher. Pierre, qui as-tu choisi pour quoi? Sylvie? Pour sa belle petite voix, c'est sûr. Son petit côté érotique. Exotique. Exotique? OK, c'est exotique. Exotique. Son petit côté chambaporte, ça, ça... À discuter. À discuter, exactement. Sylvie, est-ce que oui ou non, toi aussi, tu as choisi Pierre? Non. Non. Désolée. J'ai Pierre. Pas bien. Marc? Pas bien. Moi, j'ai choisi Sylvie. Sans hésiter. J'ai choisi Sylvie parce que j'adore sa chaleur. J'ai senti la chaleur jusqu'ici. Tout simplement. Sylvie, est-ce que oui ou non, tu as choisi Marc? Oui! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bravo. Sylvie qui est contente. Joanne, qu'elle as-tu choisie? Pierre. Pierre. Guylaine? Marc. Marc. Eh bien, voilà. Bien, qu'est-ce qui est bien, c'est que tout le monde va se rencontrer quand même à la fin de l'émission. Pas de préoccupation, les gars. Donc, on s'arrête quelques instants. Restez là à la maison parce que dans 40 secondes, on vérifie si notre match parfait, oui, se transforme en coup de foudre. À tout de suite. Chaque gagnant d'un coup de foudre remporte un voyage de trois jours de nuit à New York ou Boston offert par Vacances Belle Tours. De retour à coup de foudre pour cette grande finale, Marc doit identifier Sylvie. Là, tantôt, Marc, tu nous disais que tu ressentais la chaleur de là-bas. Là, j'imagine qu'ici, c'est insupportable. Ouf, j'ai... 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 j'ai transpir. J'ai transpir. J'ai transpir, oui, oui. Tu pensais-tu te rendre jusqu'à ce point-ci? Euh... bien, je suis un homme de foi, dans le sens que je suis venu pour ça. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas? Tu y croyais? Oui, j'y croyais. C'est bon, énergie positive. Exact. Comment est-ce que tu te l'imagines, Sylvie? Euh... évidemment, belle de l'intérieur, belle de l'extérieur et... C'est ça. Rien de moins. Avec un bon ménage à l'intérieur. Voilà. Qu'on dévoile nos célibataires, s'il vous plaît. Marc, selon toi, Sylvie est la candidate numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Hum, pas facile. Pas facile. Euh... je vais y aller avec mon feeling. Je vais y aller avec numéro 2. Sylvie? Malheureusement pas. Ah, c'était Hylaine. Sylvie est la numéro 3. Je vous invite à vous rencontrer quand même. Bravo, tout le monde. Réussi, venez me rejoindre. Bravo. Merci, tout le monde. On se voit bientôt avec six autres célibataires à la recherche du coup de foot. Bye, bye. 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 Bye.